La délégation aux droits des femmes du CSEE en ce moment elle est en train de travailler une saisine autour de liens entre inégalité de genre et changement climatique et transition écologique et donc pour essayer de se créer une culture commune autour de ce sujet on a choisi d'arpenter collectivement un recueil de textes donc de lire à plusieurs différents textes qui parlent de l'écoféminisme. C'est assez intéressant d'amener des outils d'éducation populaire qui justement essayent de nous faire travailler et un point de vue situé et remettent un peu au même niveau les savoirs théoriques, les savoirs expérientiels et donc on va se poser, débattre mais avec le même texte en partant des mêmes références collectives pour essayer de créer du commun et je trouve que les assos d'éduc-pop et notamment les mouvements de jeunesse qui utilisent beaucoup ces outils ont un rôle à jouer dans la manière dont on essaie de créer du débat et créer du collectif au sein du CESE mais au sein des autres institutions françaises. L'arpentage c'est une méthode de lecture collective qui est très utilisée dans les milieux de l'éducation populaire, ça vient des cercles ouvriers et notamment la petite mythologie raconte que ça viendrait des syndicats d'imprimeurs qui grâce à cette méthode lisaient les livres à plusieurs donc plus rapidement avant qu'ils soient reliés et qu'ils partent à la vente. La méthode consiste à déchirer un livre pour pouvoir se partager les pages du livre dans le groupe et en lire une petite partie chacun à partir des lectures des uns et des autres. On fait une restitution qui est à la fois à partir du contenu des pages lues mais aussi en prenant en compte les doutes, les dérangements, les incompréhensions que suscite ce passage. C'est un outil qui sert en partie à désacraliser un peu la lecture, à se dire qu'on peut lire à plusieurs, qu'on peut déchirer un livre, c'est pas brûler un livre, c'est bien différent, c'est plus le partager, qu'on peut reconstituer ensuite le livre avec un élastique ou d'autres manières pour signifier cette lecture collective. C'est aussi une manière de faire culture commune autour d'un ouvrage et puis c'est une manière de comprendre que les savoirs ne sont pas neutres, passent à travers de multiples filtres, que les savoirs sont des constructions sociales et que nous en faisons chacun, chacune une interprétation à partir desquelles nous pouvons travailler collectivement. C'est un exercice super intéressant parce que ça renouvelle les formes de réflexion collective dans les travaux du CESE, donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire cet exercice là, qui est une lecture commune d'un ouvrage avec un volet un peu sensible aussi de la façon dont on prend le contenu de l'ouvrage. Donc c'est une belle réussite parce que je pense que tous les participants, participantes ont apprécié l'exercice, que tout le monde en ressort avec de la curiosité sur ce sujet là en particulier, mais aussi sur cet outil, cet instrument de lecture collective quelque part. Donc on a réussi à lire collectivement un ouvrage et je pense que pour faire des travaux communs et des travaux collectifs, c'est un super instrument qu'on essaiera de, pourquoi pas de renouveler quoi. La saisine inégalité de genre, crise climatique et transition écologique, c'est une saisine extrêmement importante. Elle va nous permettre d'explorer s'il y a des causes communes d'une part aux dégradations de l'environnement et du climat et d'autre part aux inégalités de genre entre les femmes et les hommes. Elle va également nous permettre de mesurer si les femmes sont plus victimes que les hommes aux conséquences du dérèglement climatique. Et puis enfin de regarder quelle est la place des femmes dans la gouvernance des organisations internationales. Est-ce que les entreprises aussi dans leurs politiques sociétales et environnementales ont des solutions à proposer pour lutter contre d'une part la dégradation du climat et de la biodiversité et d'autre part sur les inégalités de genre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !